Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 3, cette fois-ci c'est un top 3 qui est consacré principalement au fusil mitrailleur. Alors il faut savoir que la classe soutien c'est pas une classe que je suis forcément habitué à jouer, donc c'est très bien parce que quand je vous fais des top 3, c'est vraiment sérieux, j'essaye au moins les armes à minima, j'essaie de débloquer quelques accessoires, de voir si ça s'améliore et tout. Donc ça m'a permis vraiment de pousser un peu et d'aller là où je ne serais pas allé si je ne vous avais pas proposé ces top 3. Il faut savoir que si par exemple je joue soutien, je vais tendance automatiquement à mettre, si par exemple quand on fait de l'e-sport et qu'on joue du T8, du T10 ou du T15, il m'arrive parfois de jouer soutien, c'est souvent mon rôle, je vais avoir plus tendance à utiliser des carabines, parce que je les trouve quand même mieux. Néanmoins du coup là j'ai pu m'attaquer un petit peu à ces fusils mitrailleurs, donc je vous donne mon avis. On va commencer le top 3, comme d'habitude, vous savez, il n'y a jamais premier, deuxième, troisième, je vous propose 3 armes avec 3 emplois différents. On va commencer tout de suite par la première, qui est la M249. Alors la M249, il faut savoir que c'est une arme, alors toutes ces armes que vous allez voir, tous les fusils mitrailleurs que j'ai testés, c'est des armes que j'ai jouées en domination, mais toutes ne se jouent pas en domination. Je l'ai jouée en domination pour faire beaucoup de kills et pour pouvoir développer les accessoires rapidement dessus. Qu'est-ce que j'aime bien la M249 ? Et bien tout simplement, dans tous les fusils mitrailleurs, je pense que la M249, c'est quand même une des seules qui pourrait vous permettre de jouer en domination. Pourquoi ? Tout simplement parce que même si elle n'a pas des stats énormes, en tout cas ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a une très bonne cadence de tir, et autre avantage, elle a un magasin très important, je crois qu'il y ait de l'ordre de 200 projectiles, je ne sais plus exactement. Donc ça vous permet, en tout cas quand vous faites une partie de domination, vous êtes quasiment sûr que vous n'avez jamais le temps de recharger. Si vous rechargez, c'est que vous avez fait déjà pas mal de kills. Voilà, donc vraiment une arme intéressante. Il faut savoir que là, ce que je vais vous proposer, il y a un combo, enfin ce n'est pas un combo, il y a deux éléments principaux dans les accessoires. La première, c'est que je ne joue jamais le bipied, c'est pas suffisamment, je perds trop de mobilité, et souvent je joue le silencieux. Pourquoi je joue le silencieux ? Tout simplement parce que, un, ça me permet de faire des grands bacs, ça me permet de faire un maximum de kills, et c'est surtout que sur des armes comme ça, ça lève énormément, ça me permet de diminuer le recul, d'avoir le silencieux dessus. Donc voilà, c'est pour un petit peu associer les deux, silence et précision. Donc voilà, la M249 que je vous conseille avec sa grosse cadence de tir et les munitions. Donc, toujours une autre arme qui, dans mon top 2, que je trouve vraiment pas mal non plus, qui est un petit peu différente à jouer, qui jouerait dans un mode différent, c'est la M240B. La M240B, pour moi, c'est vraiment une arme type pour jouer dans la conquête. Alors, j'ai hésité longtemps, je vous dis, le fond de ma pensée, avec la RPK12, ou le QBB95. J'ai vraiment choisi, très honnêtement, c'est, par rapport au RPK, tout ça, je trouve une meilleure cadence. Il y a quand même, alors, il y a 650, vous allez me dire, autant que le QBB est quasiment pas plus que les RPK. C'est juste que c'est 650, mais les projectiles font quand même beaucoup plus mal, parce que c'est 40 de dégâts avec un M240. Donc, si c'est un peu mou au niveau de la cadence, en tout cas, c'est largement compensé par les dégâts. J'ai envie de dire un petit peu, la M240B, c'est un petit peu la Scarache du fusil mitrailleur. C'est-à-dire qu'elle permet quand même d'effectuer des tirs de loin, et c'est surtout qu'elle fait beaucoup de dégâts. Donc, du coup, c'est une arme qui est plus orientée conquête qu'une arme qui pourrait être orientée domination. Donc, pareil, encore une fois, je me répète, c'est une arme que je vais jouer avec un silencieux, la plupart du temps, sans bipied. Après, ce n'est pas non plus une folie pour moi de mettre un bipied sur un M240, ou même sur n'importe laquelle de ses batteuses. Quand je dis batteuses, c'est les fusils mitrailleurs. Ce n'est pas du tout, c'est juste que ce n'est pas mon type de jeu. Moi, je recherche la mobilité quand même avant tout. Donc voilà, vous pouvez jouer avec le bipied, ce n'est pas un scandale, contrairement au sniper. Donc voilà, ce M240B que je vous conseille d'essayer. Ensuite, mon top 1, celle que, pas que je passe en première position, mais que moi, en tout cas, qui me convient le mieux, c'est le LSAT. Alors, pourquoi j'aime bien ce LSAT ? Tout simplement, vous le savez, à chaque fois, vous avez remarqué, quand je vous fais des vidéos, il y a un truc que je recherche avant tout, c'est quand même la polyvalence. Parce que ça vous permet souvent de vous sortir de situations compliquées, d'avoir une arme polyvalente. Et la LSAT, c'est exactement ça. C'est un petit peu, puisqu'on comparait tout à l'heure le M240 au Skarash, le LSAT, pour moi, c'est un peu la CE-23. Donc c'est une arme vraiment polyvalente, qui est vraiment précise. Encore une fois, je la joue avec le silencieux. Ça peut autant se jouer en domination qu'en conquête. Quand je dis domination, conquête, comprenez plutôt petites cartes, grandes cartes. Si vous faites de la ruée ou si vous faites de l'anéantissement, vous savez très bien que le M240, c'est une arme qui est adaptée pour ça. C'était ça que ça voulait dire. Donc le LSAT, ça veut tout simplement dire qu'il est aussi bien adapté sur petites que grandes maps. Que vous fassiez de la domination, du match à mort ou de la conquête, vous allez normalement pouvoir tirer votre épingle du jeu à chaque fois. Donc super arme, avec pareil, quand même un chargeur relativement conséquent. Arme super polyvalente. Donc vraiment à essayer. Alors après, vous allez peut-être me dire, il y a une arme qui lui ressemble beaucoup, qui a une portée un peu plus grande, qui est le FM type 88. Alors c'est pareil, je vous dis le LSAT, mais j'ai vraiment longtemps hésité avec le FM type 88. C'est des armes, pour moi, qui sont vraiment très proches. Après, c'est une question de style de jeu. Mais le LSAT, pour moi, me correspond plus à mon type de personnalité de joueur. Donc je vous conseille quand même le FM type 88 si vous avez envie de faire un tour. On n'est pas très très proche, on n'est pas très très loin des performances du LSAT. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce petit top 3 vous aura plu. En tout cas, je suis désolé d'avoir mis autant de temps à le faire, parce que c'est vraiment un truc où il a fallu que j'essaye toutes les armes. Et j'espère en tout cas vous avoir présenté les trois meilleures armes qu'on puisse trouver dans les fusils mitraillants. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain top 3, certainement le dernier, puisqu'il sera consacré au pistolet. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous remercie de suivre mes vidéos. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501